C'est l'Afrique du Sud. Le discours ou l'allocution prononcée par M. Zouma n'a pas seulement mis en relief l'importance du renforcement de la coopération entre les deux pays, mais d'autres principes plus précieux, tels l'union de toute l'Afrique, l'éradication de la pauvreté dans le continent, œuvrer à une paix durable et parvenir à une solution aux différents et aux conflits africains. La place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale et la représentation africaine aux Nations Unies a été un des principaux sujets évoqués lors de son discours. Jacob Zouma a également mentionné l'importance d'un nouveau lancement dans les relations concernant l'investissement, le commerce et l'industrie entre les deux pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Rachid Mohamed Rachid, était présent à ce forum et a tenu une conférence de presse avec la vice-ministre sud-africaine du Commerce et de l'Industrie, Dr Rob Davis. Dr Rachid a lui signalé qu'il existait désormais une nouvelle page des relations entre les deux ministères dans tous les domaines, notamment les recherches scientifiques, l'investissement, les transports, le tourisme et aussi les communications. Il a mis l'accent sur la nécessité d'appliquer prochainement un accord permettant l'élargissement de la zone de libre-échange, regroupant la Comessa, la SADC et la communauté des pays de l'Est de l'Afrique. Dr Rob Davis a, elle, mentionné les accords dans tous les domaines de l'investissement qui ont également pris part de l'agenda de ce forum, notamment le renforcement de l'infrastructure, des transports et des communications en Afrique du Sud. A cet égard, un comité conjoint devrait en débattre lors de la prochaine visite d'une délégation égyptienne en Afrique du Sud qui est prévue au mois de février l'année 2011. La coopération dans le domaine du tourisme n'a pas manqué à cette manifestation de grande envergure. L'Afrique du Sud renvoie depuis des années une image très positive entre les deux pays dans le domaine du tourisme et l'épanouissement du tourisme égyptien en Afrique du Sud et vice-versa. Nous avons eu des entretiens très positifs et on s'attend à le faire ce soir. J'espère que d'ici demain matin, nous aurons déjà signé des conventions et des accords. Les accords d'investissement entre l'Égypte et l'Afrique du Sud devront aussi générer un effet positif sur le PIB de chaque pays et donc avoir une retombée économique très satisfaisante. Vu la crise financière globale, on s'attendait à une déficience du dos d'investissement et de libre-échange entre les pays, comme on l'a vu dans la plupart des pays du monde. Mais ce qui s'est arrivé, c'est qu'on s'est concentré sur l'Afrique et c'est ainsi qu'on a pu vraiment dire que l'économie des pays africains a été renforcée malgré cette crise financière. Et ce sera simplement à travers des projets réalistes, des projets réussis, qu'on peut concrétiser ces accords qu'on est en train de signer. Il ne reste qu'à dire que l'Afrique et le continent africain sera la nouvelle frontière au monde entier. La visite du président sud-africain Jacob Zouma en Égypte vient assurer encore une fois que l'Égypte et l'Afrique du Sud sont deux grands pionniers de l'économie sur la scène africaine et internationale. Désormais, il n'y a plus d'obstacle pour hisser la coopération économique et commerciale au niveau des relations politiques qui lient les deux pays depuis si longtemps. C'était Omniel Hamzaoui pour Direct, Nail International. Alors, de l'économie à l'information, toujours concernant l'Égypte, l'opérateur égyptien Nail Seth a suspendu hier.